L'École des Champions est née il y a 23 ans. On a fait plus de 400 manifestations et on a eu le bonheur d'accueillir plus de 50 000 enfants depuis sa création. En participant à l'École des Champions, vous vous engagez à respecter ces règles de votre conduite, à montrer l'exemple et à aider vos camarades. Le respect des règles. Le respect des règles. Le courage. Le courage. Le respect d'autrui. La loïcité. L'esprit d'équipe. La tolérance. La maîtrise de soi. La générosité. Le fair play. La volonté. La solidarité. La solidarité. Bravo à tous. Les jeunes aujourd'hui vont faire deux types d'ateliers, dont un qui va être tiré à un dévidoir qui a été adapté, un deuxième portage de tuyaux, et le troisième ça va être le raccordement de tuyaux et de lances. Et nous avons proposé un deuxième atelier qui est d'aider un camarade qui est tombé et qu'il faut sauver à l'aide d'un parcours où il faut passer au-dessus d'un banc et en dessous d'un obstacle qui est tombé lors d'un incendie. À travers ces deux ateliers qu'on a présenté aujourd'hui, le but c'est le travail d'équipe, montrer le courage, que seul on avance, mais à plusieurs on va encore plus loin. Donc c'est ça qui est présenté aujourd'hui. On va vérifier que les enfants savent se laver les mains, pourquoi on doit se laver les mains, comment on se les lave. On va leur faire une petite expérience pour leur montrer que le savon c'est important pour ôter les microbes et que l'eau ne suffit pas seulement. Et puis on va leur faire faire une démonstration sur savoir s'ils se les frottent bien avec ce que nous on appelle une boîte à coucou qui a de la lumière violette et fluorescente avec un produit, une solution hydroalcoolique avec un phosphorescente. Et du coup quand ils vont passer les mains dedans on verra s'ils se frottent bien les mains partout. En fait ce qu'on veut c'est que, comme à Golbet aujourd'hui, c'est que Golbet s'approprie la manifestation. Donc on l'organise là où elle le souhaite. Elle appelle les acteurs de la commune, c'est-à-dire à la fois les associations de la commune et à la fois les organismes de la commune. Et les enfants, ce sont les enfants des écoles, les enfants des quartiers, les enfants des centres sociaux. C'est la ville qui doit mettre en place tout ça. Et nous derrière on fait toute une organisation qui commence aujourd'hui et qui va continuer tout le long de l'année avec des finalistes qui vont être suivis. Et à la fin il y a des petits champions qui sont présents, qui seront membres à vie de l'école des champions. Et leur rôle ça va être, je serai toujours et partout le champion du bien et du droit. Et oui, je tenais à manifester mes remerciements à l'égard des organisateurs, organiser un moment de fraternité, de rencontre des jeunes qui vont pouvoir peut-être réaffirmer leur fraternité, leur humanité, leur don de soi, leur engagement. Pour moi c'est les valeurs de la République au-delà du sport. Le sport permet beaucoup, le sport est au service de la cohésion sociale, le sport est au service me semble-t-il de l'épanouissement, de l'inclusion dans la société et d'avoir l'école des champions qui aujourd'hui à Golbet rassemble plus de 100 jeunes pour qu'ils manifestent ce témoignage de vie dans leur adolescence, ça me paraît exemplaire. J'étais contente d'être championne et après pour aider les autres, il ne faut pas lâcher les bras, il faut continuer. J'étais là aujourd'hui parce que j'étais championne en 2019, j'ai réussi à faire tous les sports et j'ai réussi à être championne. Et là on vient de passer un accord avec Vosgelis et Vosgelis va apporter à l'école des champions tout ce qui va être le comportement à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement sur l'énergie, sur la consommation d'eau. Donc c'est vraiment un beau partenariat qu'on est en train de mettre en place et qui va être bénéfique pour tout le monde, pour toute la population. Moi je m'incline devant votre engagement et devant ce que vous donnez à la société. Il ne faut jamais lâcher les bras, il faut être toujours, même si on perd, il faut recommencer de nouveau, peut-être on peut réussir. Merci. 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 Merci.